Je m'appelle Stéphane Messerli, je suis le préparateur physique de première équipe de Xamax. J'habite à Berne, Ostermundigen. J'ai travaillé pour les jeunes d'IP comme préparateur physique. J'ai fait un apprentissage commercial et après 10 ans, j'ai décidé de faire quelque chose avec du sport. J'aime bien m'entraîner, j'aime bien du sport. J'ai commencé à travailler dans un centre fitness. Là-bas, j'ai fait des formations pour être personnel trainer, pour être un préparateur physique. J'ai fait des formations de Suisse Olympique et j'ai fait la formation dans l'association de football Suisse. J'ai joué à football 18 ans, je pense. J'aime bien ce sport. J'aime bien travailler dans une équipe. Chaque jour, on a des séances avec le staff. C'est en français. Je parle français avec les joueurs. J'ai appris dans l'école, il y a 20 ans en plus. Mais si tu travailles chaque jour avec les langues, ça va mieux et mieux. Je ne peux améliorer encore. Je suis responsable pour la fitness de l'équipe, pour chaque joueur. Je fais les séquences physiques dans l'entraînement plusieurs fois de la semaine. Je suis responsable pour la vitesse. Je suis responsable pour l'endurance et aussi pour la force. Je connais les joueurs de foot. Je connais moi. J'aime bien travailler avec le ballon. Aujourd'hui, on sait si on travaille avec le ballon, on a beaucoup de plaisir, on a plus de plaisir. Et on a la même efficace si on travaille sans ballon. Ça veut dire, je préfère les deux. Je n'ai pas une préférence, mais j'aime bien le mélange un peu, une fois avec le ballon et une fois sans ballon. C'est un peu spécial parce qu'on n'a pas un jeu. On n'a pas de pression pendant la semaine. Ça veut dire, on a un peu plus de temps de travail dans la physique et de travail individuel. Pendant le week-end, les joueurs sont engagés trois jours. Mais il y a des joueurs qui doivent travailler seuls, individuels, parce qu'il y a des joueurs qui sont en déficit. Autre chose, c'est aussi la charge de la semaine. C'était haut, mais le volume, c'était un peu plus bas, comme normal. Dans le foot, on travaille avec le GPS pour avoir les valeurs sur les distances, les joueurs faits, sur les accélérations, sur les sprints. Ça nous donne la charge. Ça nous donne la charge pour planifier la semaine, pour planifier l'entraînement. On peut comparer un peu avec la charge d'un jeu. Ça veut dire, on essaye de faire une fois par semaine, une charge proche d'un jeu. Il y a les valeurs d'un joueur meilleur. Il y a des valeurs des joueurs un peu plus bas. Ça veut dire, on peut montrer les joueurs un peu plus bas. Les joueurs, ils travaillent comme ça, tu peux faire un peu plus. Tu dois faire un peu plus pour monter sur ce niveau. On utilise les valeurs pour ça. faire un peu plus bas. Sous-titrage Société Radio-Canada